Dans cette vidéo, on va créer une marque pour un produit que je consomme tous les jours au petit déjeuner depuis presque dix ans maintenant. Une marque de peanut butter. En fait, j'aime bien, mais pas sur une tartine. Je vais devoir trouver un nom et l'histoire de la marque, créer une identité graphique. Et puis à la fin, on va essayer de donner vie à notre produit en créant le packaging en 3D. Bon, j'avoue que ça fait quand même quatre mois que j'ai pas ouvert Blender une seule fois. Donc il est possible que je sois un petit peu en difficulté à ce niveau-là, mais on va voir comment ça va se passer. Bienvenue dans cette nouvelle aventure et merci à Asus de sponsoriser cette vidéo. J'ai commencé mon travail par faire des recherches et j'ai notamment appris que Marcellus Gilmore Edson, un pharmacien canadien, était le créateur du beurre à cacahuète. Enfin, du moins, c'est lui qui a breveté. Mais Internet n'est pas la seule façon d'apprendre des choses. En fait, je me dis, ce qui pourrait être pas mal, c'est contacter quelqu'un qui fait du peanut butter à Bruxelles. Et justement, il y a une marque que j'adore qui s'appelle Buddy Buddy. Et leur branding est vraiment hyper hyper stylé, en fait. Bon, je viens de leur envoyer un message sur Instagram pour avoir leurs coordonnées et potentiellement aller leur poser quelques questions. Bon, par contre, faut peut-être pas que je leur dise que je suis en train de créer une marque de peanut butter. Sinon, ils vont peut-être penser que j'essaie de les doubler. Bon, en réalité, je vous l'ai pas dit, mais j'ai le nom de la marque en tête depuis hyper longtemps. En gros, il y a un film américain qui s'appelle Meet Joe Black avec Anthony Hopkins et Brad Pitt. Et dans ce film, Brad Pitt incarne la faucheuse, la mort. Et il y a une scène où il se rend dans les cuisines de Anthony Hopkins. Et là, le cuisinier veut lui faire goûter du peanut butter. Lui, c'est la faucheuse, donc il a jamais goûté ce genre de truc. Il vient un peu tester ce que les humains font sur Terre. Et il en devient fan. Et ça crée une scène cultissime où Brad Pitt est vraiment hilarant. Et depuis que j'ai vu cette scène, j'ai toujours eu envie de créer une marque qui s'appellerait Joe Black Peanut ou quelque chose comme ça en référence au film. Un peu plus tard, j'ai reçu une réponse au message Instagram que j'avais envoyé. Ok, les amis, trop cool. J'ai eu Buddy Buddy en ligne et ils sont chauds pour que je vienne leur poser quelques petites questions. Ça fait trop plaisir. J'ai rendez-vous avec Julien qui est l'un des cofondateurs de Buddy Buddy. Aujourd'hui, la marque cartonne. Ils vendent leurs produits dans plus de 400 magasins. Et ils ont également un atelier coffee shop dans lequel ils vendent leurs différentes pâtes à tartiner. Et où on peut prendre un petit café ou manger une pâtisserie aux peanuts. Et justement, je me demandais comment on se lançait dans ce secteur à Bruxelles. En fait, je trouvais qu'en Belgique, ce n'était pas encore très répandu. C'est vrai que dans les magasins bio, tu pouvais le trouver. Mais dans les supermarchés, il n'y a que du peanut butter avec de l'huile de palme et du sucre. Donc des produits un peu transformés. Donc on s'est dit, pourquoi pas... C'est un produit bio. Voilà, c'est un produit bio. C'est un produit qui est fait à la main, sans additifs. Donc c'est beaucoup plus naturel que ce qu'on peut trouver au supermarché. La qualité est complètement incomparable. Clairement, de nos jours, je crois que c'est primordial d'arriver avec un produit qui est de qualité. Là, je suis actuellement en train de créer l'ADN de ma marque. Donc en fait, je rajoute des petites informations à un petit fichier Illustrator que j'ai créé. Et je vais petit à petit, en fait, remplir toutes ces infos pour avoir une idée globale de ce que va représenter ma marque. Mais du coup, j'étais quand même curieux de savoir pourquoi Julien s'était lancé dans le peanut butter. J'ai rencontré mon copain, Matt, il y a 5 ans. Et lui, il venait de Nouvelle-Zélande. Et dans leur pays, ils ne mangent que ça. Je trouvais ça quand même pas mal du tout. Surtout que je commençais à transitionner vers un mode de vie un peu avec moins de viande et plus végétarien, plus végétalien. Et c'est des produits qui sont vachement intéressants en termes de valeur nutritionnelle. C'est riche en protéines, c'est riche en fibres. Et d'ailleurs, le branding de Buddy Buddy, j'en suis vraiment tombé amoureux. Il a été créé par une grosse agence mexicaine qui s'appelle Futura. Et je me demandais comment ça s'était passé avec eux. On ne les vendra jamais dans les supermarchés. Donc l'idée, c'est vraiment des produits haut de gamme. Donc il fallait un peu combiner les deux. Ils nous ont sorti les deux petites mascottes qui représentent le Buddy et le Buddy. Les deux Buddy. Donc il y a un côté assez fun là. C'est vrai qu'eux, ils ont un branding qui est playful et en même temps premium. Et je pense que pour notre marque à nous, on va complètement partir aussi dans une idée de premium. On va s'inspirer des bouteilles d'alcool de luxe. Je vous le dis clairement, j'ai envie que cette marque me rende riche. Donc il faut vraiment qu'on ressente ce côté luxueux au niveau du branding et du packaging surtout. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le peanut butter ? Enfin, dans une marque en général. Ouais, je dirais le plus important, c'est de faire quelque chose qui te passionne toi-même. Quelque chose en quoi tu crois. Quelque chose qui va vraiment te motiver à te lever le matin. Pas le faire pour l'argent. Je pense que ça, ce n'est pas vraiment une motivation qui tient sur le long terme. Faire quelque chose qui te passionne et dont tu peux vraiment être fier. Trouve ta niche et différencie-toi des autres. Je pense que ça va être le plus important. Différencie les autres. Ouais, je pense que ça va être le plus important. Dans cette vidéo, je travaille sur un ordinateur Asus. Ils m'ont prêté le Zenbook Pro 16X et j'ai rarement vu un ordinateur aussi stylé. Déjà, la boîte est ultra classe et moi qui aime les packagings, ça me touche énormément. C'est un ordinateur qui est totalement optimisé pour les créatifs qui ont besoin d'une solution portable et puissante. Asus est également la marque qui propose le plus de PC portables avec un écran OLED et certifié Pantone. Et vous allez retrouver ce type d'écran sur beaucoup de leurs modèles avec une gamme de prix allant de 500 à 6000€ pour les Ultra. Donc autant vous dire que leur rendu couleur et des contrastes est assez incroyable. Et d'ailleurs, en parlant de l'écran, il est tactile. Niveau performance, on va se régaler. Ici, c'est un modèle 16GB mais ça peut monter jusqu'à 32. Il y a à l'intérieur une RTX 3060 avec un processeur Intel Core i9 de 12ème génération et un système de refroidissement super efficace. Et je vous avais dit que le packaging était plutôt stylé mais c'est aussi le cas du PC qui est plutôt sobre et entièrement noir. Avec plein de chouettes petites fonctionnalités comme par exemple le clavier qui est incliné avec un système de rétro-éclairage RGB qui est désactivable. Et surtout, la particularité sur ces modèles, c'est qu'on a une petite molette tactile qui permet de paramétrer plein de raccourcis sur les logiciels que vous voulez via le panneau de personnalisation. C'est super cool à utiliser avec les logiciels Adobe justement. Et en parlant de tactile, encore une petite fonctionnalité plutôt sympa. Déjà, le trackpad est plutôt grand, ce qui est assez rare sur les ordinateurs portables. Et surtout, il peut afficher un pavé numérique. Perso, quand je bosse sur Blender, j'ai toujours besoin d'un pavé numérique pour changer l'angle de mes caméras. Et donc là, je ne suis pas obligé de brancher un pavé numérique externe. Un grand merci à Aziz de me faire confiance et comme d'habitude, si ça vous intéresse, il y a des liens dans la description. Il est enfin temps de donner vie à notre marque et je vais commencer par le logo typographique en m'inspirant de fontes dans ce genre-ci. Peut-être que certains vont se poser la question de pourquoi je vais passer mon temps à dessiner des lettres au lieu d'utiliser des fontes qui sont déjà existantes. Tout simplement parce que premièrement, j'aime bien dessiner les lettres. Et ensuite, je pense que créer soi-même la typographie, ça va d'office donner un look un peu plus unique au logo. C'est un petit détail, mais c'est toujours quand même un petit plus. J'ai fini la typo et j'en suis assez content. Il y a ce côté un peu organique comme je le voulais. C'est assez léger et en même temps, c'est plutôt classe. Je vais sans doute encore rajouter des petits détails à l'intérieur des lettres, mais ça, je le ferai plus tard quand je vais commencer à travailler sur l'étiquette. Bon, pour notre Joe Black, j'ai fait des recherches de photos de personnes des années 30 et j'ai trouvé ce portrait qui va m'inspirer pour créer notre personnage. J'imaginais vraiment quelqu'un dans ce style-ci, un peu classe d'époque. En tout cas, c'est ce que le nom m'évoquait et je pense que ça va super bien se marier avec ce style un peu old school, inspiré des bouteilles d'alcool. Et rajouter un petit monocle en plus, ça va vraiment donner ce côté iconique au personnage. En fait, j'ai vraiment envie de créer un attachement chez les consommateurs. C'est plus je vais chercher un pot de peanut butter, c'est je vais chercher un pot de Joe Black. Mais par contre, j'avoue que tout n'était pas aussi facile que prévu avec ce logo. Oh là là, c'est un enfer ! Bon là, je suis un peu en galère parce que je dois faire des ombrages sur le visage de Joe Black avec des lignes pour avoir cet effet un peu gravure. Et déjà, ça, c'est pas évident. Mais en plus de ça, je viens de capter que j'avais envie de mettre mon logo sur un fond foncé. Et là, pour l'instant, mon logo, il est en noir. Et si j'inverse les couleurs et que je le mets en blanc, comme là, eh bien, ça ne fonctionne pas en fait. Donc c'est hyper castette, je dois comprendre comment mettre mon logo noir sur fond noir. Je pense que je vais mettre ça sur le côté pour l'instant. Je vais rentrer chez moi et demain, je vais déjà commencer à travailler sur l'étiquette et sur le packaging en 3D. Et on reviendra là-dessus un peu plus tard. Le lendemain, j'ai enfin réouvert Blender après 4 mois sans l'avoir utilisé. Pour mon pot de peanut butter, j'avais trop envie de m'inspirer des petits pots de crème de caviar ou alors de miel. Encore une fois, pour faire comme si c'était un produit assez rare, luxueux et qu'on faisait uniquement des petits formats. Bon, et sinon, j'avoue que pour la reprise, faire ce petit pot, c'est pas le truc le plus technique du monde. Je suis plutôt content parce que finalement, pour la 3D, j'ai pas trop galéré, mis à part quelques petits raccourcis que j'avais oubliés ou quelques petits bugs de modélisation. Maintenant, grâce à ça, j'ai déjà la hauteur de mon packaging et je vais pouvoir commencer à travailler sur l'étiquette. J'ai commencé par faire un rapide petit croquis de la composition de l'étiquette sur Procreate. Et puis ensuite, je suis passé sur Illustrator pour mettre en page tous mes éléments. J'ai également rajouté un petit dégradé cuivré parce que j'aimerais bien que sur le rendu final en 3D, on ait ça. Bon, j'ai pas encore le logo, mais là, je suis à rien de placer tous mes petits éléments un par un. J'ai également dessiné des ornements que je vais intégrer dans les coins de l'étiquette. Sur la typographie, je rajoute également des lignes qui vont donner un côté un peu plus luxueux et aussi vintage. Et sinon, j'ai vu que sur pas mal d'alcool, de whisky ou de gin, il arrivait parfois que les étiquettes soient divisées en deux parties. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire ça aussi sur notre pot de peanut. On aurait une étiquette foncée au-dessus avec le nom et le logo et quelques informations. Et en dessous, on aurait plus une partie textuelle. Et ce que je trouve trop cool, c'est que parfois sur ces étiquettes, on a des éléments qui sont écrits à la main. Donc, pourquoi pas rajouter genre une signature ? Donc, je vais rajouter des petits éléments à la main sur mon étiquette. Et il faut savoir que plus vous rajoutez des trucs à la main, plus ça augmente le prix du packaging. En fait, je trouve ça hyper drôle de me dire que genre Joe Black a signé chacun de ses pots. Et en plus, on va également numéroter les étiquettes pour encore une fois souligner ce côté un peu produit rare. Alors qu'encore une fois, ça l'est pas du tout. Je me suis donc amusé à faire des petites signatures sur Procreate que je vais directement pouvoir intégrer dans le bas de l'étiquette. Ainsi que le numéro des pots. Ah oui, j'ai failli oublier, j'ai également dessiné une sorte de petit badge avec une cacahuète un petit peu graphique au milieu qu'on va pouvoir placer sur le couvercle du pot en guise de sceller. Et on va retrouver également le petit badge en bas sur l'étiquette blanche. Et le lendemain, j'ai retravaillé le logo de Joe Black et j'ai trouvé des petites solutions pour finaliser tout ça. En gros, j'ai fait mes ombres avec le dégradé de forme. Et ensuite, j'ai utilisé l'outil gomme pour créer un peu plus de lumière dans le visage. Et finalement, je devais pas mettre le contour du logo en blanc, fallait que je le laisse en noir. Mais que je fasse encore une fois un dégradé de forme dans l'arrière-plan avec des lignes blanches pour faire ressortir le noir. Et le tour est joué. On a maintenant tous les éléments en notre possession pour créer notre produit en 3D. Et pour ça, je vais faire appel à Alexandre que vous avez déjà vu. Alexandre, c'est un artiste 3D avec qui j'ai bossé sur mon projet de jeu de cartes. Il avait fait une animation incroyable pour donner vie à tout ça. D'ailleurs, mon jeu de cartes est encore disponible en précommande jusqu'au jeudi 13. Donc c'est très bientôt la fin. Et comme j'étais hyper content de son taf, ça m'a trop donné envie de rebosser avec lui. Je lui ai donc envoyé tous les assets. Mon étiquette, le packaging en 3D, le logo, etc. Je lui ai expliqué un petit peu ce que j'avais en tête. Parce qu'il fera tout ça très certainement bien mieux que moi. Bon, il est temps de vous montrer le résultat final. Merci à Buddy Buddy de m'avoir accueilli dans leur magasin. D'ailleurs, ils vont normalement ouvrir un magasin en France. Et évidemment, merci à Asus de me faire confiance et d'avoir sponsorisé la vidéo. Grâce à eux, je peux rémunérer des gens sur la chaîne. Ça fait super plaisir. Dans cette vidéo, j'ai travaillé sur un ordinateur ZenBook Pro conçu pour les créateurs nomades voulant des produits innovants pour créer. Mais il faut savoir qu'Asus propose d'autres gammes comme le StudioBook, un PC puissant avec une molette physique et un écran calibré certifié Pantone. Ou alors pour les plus petits budgets, vous avez le VivoBook Pro destiné aux personnes qui se lancent dans la création. De toute façon, vous avez les liens dans la description et vous aurez toutes les informations. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui ont été impliquées dans cette vidéo. Et moi, je vous laisse avec le résultat final. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.